Et Tesla qui va devoir s'expliquer devant l'injustice pour le monopole de son service après-vente. Qui mieux que Tesla pour entretenir votre Tesla, voici un slogan qui s'irait à la perfection de la marque américaine. Le monopole de Tesla sur la réparation et les prix des pièces détachées fait l'objet d'une plainte. Si le fabricant réussit à se passer d'intermédiaire pour la vente de ses voitures, la marque dispose toujours de centres de services pour l'entretien et la réparation des véhicules en circulation. C'est là que doivent se rendre les propriétaires, sinon dans des centres indépendants du moins agréé. Selon les plaignants, Tesla profiterait de ce monopole pour augmenter déraisonnablement le temps des réparations, en raison de la disponibilité des pièces, mais elle augmenterait aussi le prix de ses pièces, ainsi que le taux horaire de ses centres. Une situation inacceptable pour les plaignants, d'autant qu'aucune solution alternative n'est proposée, au contraire de ce qui se fait avec les voitures thermiques, comme le rappelle le collectif, au même titre que les réparations peuvent être faites soi-même sur ces dernières. Tesla devra donc s'expliquer devant la justice américaine sur la situation et démontrer qu'il n'existe aucune stratégie pour retenir les voitures des clients dans les ateliers et faire grimper les prix. Bon, encore une fois, tout ça se passe aux Etats-Unis, donc c'est vrai que ça concerne aussi, je dirais, les propriétaires de Tesla en Europe, ils sont aussi logés à la même enseigne. Donc la plainte est valable aussi en Europe, je dirais. Mais qui osera porter plainte contre Tesla en Europe pour ça ? Bon, en tout cas, on verra ce que ça donne. Mais la plainte me paraît plutôt justifiée pour le coup. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Merci. Merci.